Salut, comment ça va ? Je m'appelle Emilio. Je vis dans ce petit canton au sud de l'Espagne. Je me sens très chanceux car je crois que dans ma région, on vit très bien. On vit en plein cœur d'un parc naturel et c'est pour cela qu'on apprécie une nature magnifique. Et la vérité, c'est que par ici, il y a aussi plein de gens très sympathiques. On a aussi beaucoup d'oliviers. Presque partout où tu poses le regard. Une culture agricole qui caractérise tellement notre vie et notre économie. Mais en plus des oliviers, on a aussi des potagers où se produisent de délicieux légumes. Des légumes verts, mais aussi quelques fruits. Avant, on en avait plus, mais avec autant d'oliviers... A travers nos collines et nos montagnes, il y a aussi des troupeaux de brebis et de chèvres. Avec ce qu'on produit, on transforme aussi quelques aliments. C'est pour ça qu'on peut compter sur une petite industrie de transformation. Surtout d'huile d'olive. Beaucoup d'huile d'olive, oui. Mais aussi quelques conserves, du fromage, de la viande, du vin, des pâtisseries, de l'anis, du miel... Qu'est-ce qu'on mange ? Je suppose rien d'extraordinaire. Ce qu'on achète. Et surtout en supermarché et dans les grands centres commerciaux. Aussi dans des petites boutiques de quartier comme chez le primeur, chez le boucher. Et en fonction de nos villages, dans quelques marchés. Bien qu'en vérité, de ce qu'on achète là, très peu, voire presque rien n'est produit dans la région. La grande majorité des produits qu'on achète vient d'ailleurs que de notre territoire. Et même parfois, ils sont produits très très loin. Et sans rien à voir avec les rythmes de la nature. Est-ce que les gens du coin cultivent et transforment ? Où ça va ? Eh bien, ailleurs et parfois aussi très loin. Et dans le pire des cas, parfois ça termine à la poubelle. Comment se fait-il que ce que nous produisons et transformons n'arrive pas à notre table ? Eh bien, ainsi semble fonctionner le modèle agroalimentaire actuel. Il dépend beaucoup de l'usage des combustibles et du transport. Trop souvent de longues distances. Les aliments passent par beaucoup de mains d'intermédiaires en payant aux personnes qui les produisent des prix minuscules. Ces personnes, si elles n'ont pas de grand terrain pour produire, n'arrivent pas à vivre de leur exploitation et abandonnent leur terre. Ce qui fait que beaucoup d'entre elles se retrouvent sans travail. Pendant ce temps-là, dans les lieux où l'on produit, sur des grandes surfaces de terre, les agriculteurs font de la monoculture et concentrent l'activité entre très peu de mains. Et si l'on parle des conséquences de ce modèle pour la nature, c'est aussi dévastateur. On perd des variétés locales et des graines autochtones. Des zones de culture s'urbanisent. Et ici comme ailleurs, nous perdons des espèces d'animaux et de plantes. Et plus, on contamine les eaux et les terres avec des produits chimiques dont on a besoin pour permettre qu'une production aussi grande réussisse. Ça augmente les maladies. Enfin, un désastre. Devant ce système qui semble aller contre toute logique, tu te demanderas qu'est-ce que tu peux faire toi ? Qu'est-ce que tu peux faire pour contribuer au développement de ta région ? Pour que sur ta table arrivent des produits de tes voisins et de tes voisines ? Chaque jour, ça devient plus simple. Il y a plus d'options. Parce que chaque jour apparaissent des alternatives nouvelles basées sur le commerce de la proximité. Avec des prix justes pour les personnes productrices et des produits bio, qui respectent le rythme des saisons et de chaque aliment. Et bien sûr, qui n'utilisent pas de produits nocifs. Je suis sûr que dans ta région, il en existe. Par exemple, tu peux faire partie d'un groupe de consommateurs, une initiative où diverses personnes s'unissent pour faire des achats groupés directement aux familles de producteurs. Tu peux chercher des boutiques intéressées par les produits de proximité et bio, et faire là tes achats. Dans ma région, on a la chance d'avoir Subetica Ecolorica, qui réunit à plus de 50 familles productrices. Ce que de toute façon, tu pourras toujours, toujours faire, c'est d'être conscient de ce que tu es en train d'acheter. T'intéresser pour savoir d'où cela vient et de savoir si ça aide ta région à prospérer et à être en équilibre. Parce que la nourriture qu'on amène à notre table ne sert pas uniquement à alimenter notre corps, mais aussi à alimenter notre futur. Alors, n'en doute plus et alimente ta région.